Bonjour Magali, bonjour Arnaud. Bonjour Léthien. Merci d'être avec nous. Arnaud de Carmentran, vous êtes directeur du Rocher, Oasis des Cités. Et Magali Rouni, vous êtes responsable des relations avec les acteurs publics. Le Rocher, Oasis des Cités, est une association catholique d'éducation populaire. Vous fêtez cette année vos 20 ans, puisque vous avez été créé en 2001 à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes aujourd'hui présent dans neuf cités sensibles en France. Si j'en crois mes tablettes, il y a une quarantaine de volontaires qui s'engagent chaque année chez vous. 35 salariés. Vous êtes une bonne petite association qui a bien grossi. Merci d'être avec nous. Vous allez nous expliquer un peu plus. On va prendre le temps de vous connaître, de comprendre ce que porte le Rocher et où en est le Rocher au bout de 20 ans. Vous portez ce cri et votre slogan, votre Osez la rencontre, choisir l'espérance. Quel slogan magnifique. Mais avant de rentrer plus avant dans cette interview, on aimerait juste en savoir un tout petit peu plus sur vous. Comment on arrive au Rocher ? Comment on débarque au Rocher ? Après mes études à Sciences Po, j'ai travaillé pendant six ans sur les sujets territoriaux, donc les problématiques des territoires, que ce soit de l'aménagement urbain, mais aussi tout ce qui a trait à ces quartiers qu'on appelle politiques prioritaires de la politique de la ville, qui sont typiquement les quartiers dans lesquels on est implanté au Rocher. Et donc j'ai travaillé dans le public d'abord, dans le privé ensuite. Et puis un jour, j'ai décidé de quitter mon costume de consultante pour aller vivre pendant un an en tant que volontaire sur le terrain, dans un de ces quartiers, pour passer de l'échelle de la politique publique à l'échelle de la personne. Et donc là, j'ai vécu une année extraordinaire en tant que volontaire au Rocher. Moi, j'étais envoyée à l'antenne de Grenoble, dans le quartier Mistral. Et à l'issue de cette année-là, j'ai eu la chance qu'on me propose de rejoindre l'équipe nationale du Rocher, justement pour travailler sur le lien avec les acteurs publics que j'avais rencontrés dans mon métier auparavant. Excellent. Alors moi, j'ai un parcours un peu différent. Moi, j'ai fait 20 ans dans des grands groupes, et avec des expériences assez différentes dans ces grands groupes. Une expérience m'a marquée. Deux ans en Algérie, avec nos enfants, on est parti avec Claire. Moi, j'avais 600 collaborateurs algériens, musulmans, à vivre une expérience très forte, en tout cas très forte familialement, professionnelle, ça c'est sûr, mais familialement aussi, qui, moi, m'a marqué au fer rouge. Et déjà, c'est là qu'est né, sans doute pour moi, en tout cas, de manière incarnée, ce sujet de la rencontre. Et puis après, l'autre chose qui, en tout cas dans mon parcours, Claire est pédopsychiatre. Elle a été pédopsychiatre pendant six ans en cité, à côté de Versailles. Et il se trouve que tous les soirs, elle rentrait avec ses histoires de ses familles, qu'elle ramenait à la maison. Alors, elle n'a ramené pas les familles, mais elle a ramené ses histoires. Et donc, on a été baigné pendant six ans avec toutes ces problématiques-là. Et elle faisait, par exemple, de l'ethnopsychiatrie une fois par semaine, etc. Donc, vraiment plongée. En fait, Claire était rocher avant moi. Et puis, il y a maintenant quatre ans, j'ai reçu un coup de téléphone en me disant « Est-ce que tu veux réfléchir à venir au rocher ? » Et donc, là, il y a eu un petit temps de discernement, un grand temps de discernement, parce qu'à 45 ans, on ne lâche pas tout, comme ça. Surtout quand on est père de famille avec cinq enfants. Et en fait, ce qui a été très beau, c'est que moi, j'ai travaillé sur moi. Claire m'a dit « Si tu veux, tu dis oui. » Et moi, j'ai dit « Oui, j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné et dans une confiance totale. » Et aujourd'hui, je suis en paix et dans la joie et ravi d'être là ce soir. Merci Arnaud. On a hâte de vous entendre pour nous raconter tout ça. Concrètement, pour nous aider à plonger avec vous dans ce qu'est le rocher, une journée type dans une antenne du rocher, ça se passe comment ? Une antenne, c'est combien de personnes ? Ça fonctionne comment ? Et comment se démarre la journée ? Comment ça se déroule ? Racontez-nous. Bon, je commence et puis tu termines. Une antenne, en tout cas aujourd'hui, on a neuf antennes. Alors, elles ne sont pas toutes pareilles. Vous avez compris qu'on est implanté dans neuf quartiers. Et donc, qui dit neuf quartiers, ça veut dire des personnes qui sont différentes. Et puis, des typologies de quartiers qui sont différents. Une famille. Et des âges différents aussi. Et des âges différents, etc. Donc, une famille, des volontaires, énormément de jeunes qui viennent pour quelques jours, quelques semaines en stage. Et puis, des centaines de bénévoles qui viennent autour de nous nous soutenir. Donc, ça, c'est le cœur de l'antenne. Et c'est ce poumon. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est ce poumon qu'est le rocher. Et puis, à travers ça, au fil des années, on a monté et on a travaillé en prenant en compte les besoins des habitants. Un certain nombre d'activités, si tu peux nous en donner une ou deux, qui sont peut-être celles qui viennent à l'esprit. Celles qui viennent à l'esprit et qui peuvent être quand même aussi très spécifiques au rocher, puisqu'on ne l'a pas encore abordé. Mais quand même, le point de départ de l'action du rocher, c'est le choix que font ces personnes qui sont au cœur de l'antenne, ce qu'Arnaud appelle le poumon, qui font le choix, eux aussi, de lâcher leur job ou de prendre une année de césure dans leurs études pour les jeunes et d'aller vivre dans le quartier. Habiter. Ils deviennent habitants du quartier. Et ça, c'est quand même vraiment le premier choix qu'on fait quand on vient s'engager au rocher et qui est le point de départ de toute la relation de confiance qu'on va pouvoir construire avec les habitants. S'ils viennent nous voir et s'ils acceptent qu'on vienne les voir, c'est parce qu'ils voient qu'on habite sur le palier, juste en face, dans la barre, juste en face. On vivait au milieu d'eux. On vivait avec eux. Et donc, ça, c'est la première de nos actions. En fait, c'est cette réalité-là d'être présent en permanence. Et puis après, dans les quelques... Par exemple, autour des jeunes, on fait des animations dans la rue, qui peut être quelque chose, en tout cas, très structurant pour aller vers ces jeunes. Voilà, ces ados et autres, pour aller avec eux et regarder avec eux comment est-ce qu'on peut les accompagner dans l'année. Et puis, avec des mamans, on fait un café des femmes. Et puis, avec des plus grands jeunes, on fait un café philo, par exemple, au Mureau. Voilà. Et puis, on fait un séjour pour sortir de la cité. Des camps que vous... On fait des vacances, c'est ça ? Exactement. En fait, on part de vraiment cette rencontre avec les habitants et de l'écoute de ce qu'ils expriment comme besoin, comme demande, comme rêve. Et puis, à partir de là, et à partir du point où ils en sont vraiment, on va petit à petit les accompagner. Et grosso modo, l'action du Rocher, elle se déploie dans quatre grands champs. Le premier, c'est le lien social, vraiment la relation. En fait, c'est ça, la première chose dont on a tous besoin en tant qu'être humain. Ensuite, tout ce qui est l'éducation. Et donc, ça va de l'accompagnement à la scolarité à l'ouverture au monde pour les jeunes, notamment. Le soutien à la parentalité. Comment est-ce qu'on accompagne tous ces parents qui sont démunis, parce qu'en fait, ils sont face à un pays dont ils ne maîtrisent pas du tout les codes ou qui sont face à des difficultés avec leurs enfants, malheureusement, du fait de l'environnement dans lequel ils sont. Et puis, le dernier champ, c'est celui de l'insertion. L'insertion au sens très large, c'est d'abord l'insertion sociale et puis, à la fin, l'insertion professionnelle. Ça, c'est les grands, grands champs. Et notre enjeu, c'est d'être ouvert, d'être dans un accueil inconditionnel de celui qui vient frapper. Et donc, un après-midi, parce que vous nous demandiez dans une journée type, un après-midi, il y a une dame qui dit, en fait, comment ça marche avec la carte vitale. Et donc, on s'assoit et puis, on prend du temps. Et puis, j'ai un problème d'impôt. En fait, tous ces sujets, en fait, que j'aurais envie de dire, qui viennent mettre des cailloux sur la route de quelqu'un. Voilà. Mais en fait, même encore avant... Enfin, en fait, peut-être qu'ils vont nous parler de la carte vitale au départ. Mais ce qu'ils nous disent, une fois qu'on se connaît un peu mieux, c'est ce qu'ils viennent chercher, en fait, c'est l'amour. Vraiment. Et en disant ça, je pense à Sokar, qui est une femme de l'antenne de Grenoble que j'avais rencontrée pendant mon année de volontariat. Et qui, quand elle est arrivée dans le quartier, enfin, peut-être revenue dans le quartier après des années d'absence, vivait vraiment enfermée chez elle. Elle ne voyait que son mari. Ou quand elle sortait, c'était pour le suivre dans le quartier. Et en fait, elle nous a dit, au rocher, j'ai rencontré des amis et j'ai découvert un espace de liberté où je pouvais juste être moi-même. Et en fait, aujourd'hui, ce que beaucoup de personnes viennent chercher là, parfois, et c'est pour ça qu'elles ne font que passer, elles toquent à l'antenne du rocher, elles disent bonjour, elles viennent faire une blague, poser une question, déposer quelque chose qui leur pèse en ce moment, et puis elles repartent. Et en fait, c'est en ça, vraiment aussi, que le rocher est oasis au cœur du quartier. Lieu de paix, lieu de liberté, lieu d'être, tout simplement. Ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas d'abord ce que vous faites, mais c'est d'abord, en vivant avec eux, ce que vous êtes, en fait, par des acteurs qui viennent aider. Pas d'abord un acteur social, même si on va y revenir, vous êtes aussi un acteur social, et vous voulez être auprès, être ami, vous disiez tout à l'heure, j'avais l'impression que cette relation d'amitié est essentielle. Ce qu'on découvre, c'est que l'enjeu, c'est d'abord d'être avant de faire. Et la façon d'être, c'est ce que disait Magali, c'est dans une fidélité et dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent, et puis qui repartent, et puis qui reviennent, et en tout cas, cette relation-là, elle peut durer des années. Parce qu'elle s'inscrit dans une durée, et aujourd'hui, on a un certain nombre d'habitants qui nous disent « mais en fait, j'ai trouvé une deuxième famille ». Avec ce que sont les uns les autres, et avec ce que sont les équipes. Voilà, modestement, simplement, mais en tout cas, et je sais qu'on n'a pas une heure et demie ensemble d'interview, mais on aurait sans doute une heure et demie ou deux heures de verbatim à vous donner. Voilà, de ces retours, de ces habitants qui nous disent merci. Merci, simplement, par cette présence. Je proposerai, dans la description de la vidéo, quelques liens pour des soirées de témoignages, pour aller plus loin, pour creuser. Une des spécificités du Rocher, c'est d'être quand même un acteur social, et de vouloir travailler en collaboration avec les acteurs dans les territoires. Je me suis procuré votre projet associatif, j'ai regardé un petit peu, enfin, c'est très clair dans votre projet. Ça, travailler avec les acteurs publics, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que le Rocher n'a pas vocation à travailler tout seul. Il ne pourrait pas aller très loin tout seul. En fait, son action ne produirait pas autant d'effets s'il travaillait tout seul. Nous, notre vocation, c'est d'être vraiment tout près, tout près des habitants, d'être avec eux, mais pour, avec eux, leur permettre de trouver leur place dans la société, et de s'y sentir bien, de s'y sentir acteur, et de s'y sentir intégré, et du coup, d'être aussi en paix avec cette société dans laquelle aujourd'hui, avec laquelle il y en a beaucoup qui ont beaucoup de tensions. Et puis, l'autre chose, c'est que la spécificité du Rocher, c'est d'intervenir sur tous ces champs sociaux, sans être nous-mêmes des professionnels de l'intervention. social au départ. C'est-à-dire que les familles et les jeunes qui viennent s'engager, eux-mêmes, ils ne sont pas diplômés d'ingénierie sociale, etc. On a dans nos équipes des salariés qui, eux, vont être éducateurs spécialisés, etc. Mais ce n'est pas du tout la majorité. Donc, en fait, nous, on est vraiment ce relais vers toutes les institutions. Et puis, on a vocation aussi à leur remonter, leur partager, tous ces acteurs sociaux, mais aussi tous ces acteurs au sens public, au sens plus large. On a vocation à leur remonter, en fait. Qu'est-ce qui se vit sur le terrain ? C'est quoi les vraies problématiques des familles ? En tout cas, c'est quoi les problématiques des familles qu'on voit ? Et comme ça, en fait, on souhaite vraiment être co-constructeur des politiques publiques. Je peux vous donner un exemple ? Pendant le confinement, en tout cas le premier confinement, on a été toutes les semaines en lien avec les préfectures, avec les délégués du préfet de chaque territoire. Pourquoi ? Parce qu'on a même eu des endroits où les délégués du préfet nous ont dit « Dites-nous ce qui s'y vit, en fait, dans ces quartiers. » Pas du tout pour aller pour aller dire, enfin, en tout cas dénoncer telle ou telle chose, mais par contre partager. Voilà, en disant « On est un acteur, les équipes sont sur le terrain, le jour, la nuit, et donc, en fait, vraiment habitent comme un habitant. » Voilà, et c'est pour ça que ce lien, comme tu le disais, avec les acteurs publics est absolument essentiel. Et puis, j'irai un peu plus loin. Aussi essentiel avec les acteurs privés que sont les entreprises ou autres. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'enjeu de l'insertion aujourd'hui, mais même de l'accompagnement, en fait, de stages, etc., ne passera que si on arrive, en fait, à faire des pompes avec ces acteurs-là et, en tout cas, ces acteurs économiques qui sont absolument fondamentaux. Alors, aujourd'hui, sur le terrain, cette collaboration avec les acteurs publics et privés se vit paisiblement parfois ou se vit parfois avec des tensions. Question. Allez, vas-y. Il y a toujours un temps d'apprivoisement, en fait, comme dans toute rencontre, comme dans toute relation, il faut apprendre à se connaître pour pouvoir s'estimer. Et donc, ce qu'on voit à l'échelle de l'histoire du rocher sur ces 20 ans, c'est qu'il y a toujours des questions au départ sur vous êtes des chrétiens, vous venez vivre dans la cité, qu'est-ce que vous faites, en fait ? Vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Et il y a toujours l'épreuve du temps où les gens nous voient vivre, les gens nous voient agir et les acteurs voient la valeur ajoutée du rocher. Et à partir de là, on peut construire et on peut avancer avec eux. Mais forcément, il y a des questions parce que c'est atypique. Alors, un, c'est atypique et deux, il y a forcément des zones de tension. Donc, aujourd'hui, il y a, en tout cas, depuis 1905, il y a un sujet qui est la laïcité et on voit bien parce que tu l'as dit, entre une identité chrétienne très forte et un engagement social citoyen laïque, voilà, qui est très clair pour tout le monde, il reste quand même des tensions parce que tout ça vient, j'avais envie de dire, de la perception de chacun. Et donc, on pourrait avoir un élu, quelqu'un de la CAF, etc., qui lie la laïcité avec son regard ou sa formation. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on a un enjeu de tous les jours rappeler ce qu'on est, rappeler ce qu'on fait et puis rentrer en dialogue. À cet exemple-là, sur la laïcité, en fait, on a décidé, il y a un an et demi, de former toutes les équipes. Donc, on a été formé par quelqu'un d'extérieur à la laïcité. Donc, on a passé deux jours et puis maintenant, on a dit que tous les ans, on se formerait à la laïcité avec un programme de formation validé et écrit par l'État. Et ça, on a trouvé ça hyper important en se disant, c'est pas nous qui allons nous dire ce que c'est que la laïcité. En fait, on a dit à l'État, voilà, on voudrait que vous nous racontiez ce que c'est que la laïcité avec ces mots-là. Voilà. Et aujourd'hui, on en est sortis, mais tu peux peut-être l'illustrer derrière, on en est sortis renforcés en se disant, en fait, les choses sont claires et c'est très apaisant. Voilà. Avant, on avait, alors je parle pour moi, j'avais tendance à voir la laïcité comme un obstacle et en fait, à restreindre mon champ. Et là, en fait, ça m'a dit, en fait, la limite, elle est pas là, elle est là. Voilà. Et ça nous a rendu plus forts aussi d'en dialoguer avec un certain nombre et y compris dans les délégués du préfet ou autre parce que c'est un vrai sujet sur lequel les uns ou les autres, on doit apprendre et on doit progresser. Et en fait, ce que nous renvoient nos partenaires, c'est de dire, mais en fait, maintenant, c'est beaucoup plus clair. On comprend que votre identité, votre moteur de départ, c'est bien la foi chrétienne qui vous anime, mais que vos activités, l'accompagnement à la scolarité, un tour de rue, un temps d'échange avec des mamans, un camp à l'extérieur, tout ça, c'est des activités, en fait, qui sont en soi à confessionnel et surtout qui sont ouvertes à tous. En fait, ce que disait Arnaud tout à l'heure, un des principes d'action fondamentaux du rocher, c'est l'accueil inconditionnel de la personne. Donc, ça veut dire, quelle que soit sa couleur, son âge, sa religion et quel que soit ce qu'elle a fait auparavant. c'est très, très important pour nous. Si je peux encore, notre ambition commune, c'est de créer une société qui soit plus solidaire, qui soit plus fraternelle et qui soit plus juste. Voilà. En gros, c'est de bâtir la civilisation de l'amour. Pour ça, c'est cet accueil inconditionnel. Voilà. Mais qui s'incarne, et c'est cette charité qui s'incarne au quotidien. Et j'ai juste un exemple. On a reçu récemment Marlène Schiappa, donc ministre déléguée, et Sarah El Haïri, secrétaire d'État, qui sont venues nous visiter au Mureau. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin ? Qu'est-ce qu'elles ont dit à la fin ? Elles ont dit deux choses qui nous ont marquées. Vous, c'est la République en actes. Et la deuxième chose, elles ont dit vous êtes plutôt des précurseurs. Voilà. Et pourtant, on n'a rien caché de ce qu'on était. Voilà. Dans les échanges qu'elle a eu avec les volontaires, en fait, les choses étaient très claires. Mais en fait, aujourd'hui, c'est apaisé. Voilà. Et donc, nous réussissons à être des témoins par rapport à ce que nous sommes. Et en même temps, les choses sont claires. Très bien. C'est clair aussi pour moi. Merci Arnaud et Magali. Est-ce que je... On peut peut-être passer maintenant aux principaux défis auxquels... Enfin, on a déjà évoqué certains défis, mais dans votre projet associatif, vous pointez plusieurs défis. Vous nommez particulièrement le défi des fractures et le défi des pauvretés. C'est vrai qu'on a une image de ces quartiers. On ne sait pas trop. Beaucoup de pauvreté, pas beaucoup de pauvreté. Ils sont quand même beaucoup aidés. Quelle est l'ampleur de ce défi ? Et comment vous y répondez ? OK. Alors, on va vous répondre tous les deux. Moi, ce que je voudrais dire, d'abord, la pauvreté, il y en a partout en France. Il y a plus de 9 millions de personnes, en tout cas aujourd'hui, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est quelque chose de partout en France. Il se trouve qu'en France... Plus de 15% de la population française. Par contre, il se trouve qu'en France, par son histoire, et notamment après-guerre, a été construit, en tout cas, ces quartiers. Voilà. Qui, aujourd'hui, sont des concentrations urbaines de pauvreté ? Un des chiffres, en tout cas, qu'on regarde avec Magali, c'est dans ces quartiers, il y a 44% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quand vous prenez le chiffre de la France, on est à 15%. Donc 44%, 15%. Donc on voit bien que ce sont des concentrations dans ces lieux-là de pauvreté. Voilà. Et quand on dit pauvreté, il y a évidemment une pauvreté financière, mais qui s'accompagne après, et on peut l'imaginer, dans une problématique de logement, dans une problématique de transport, dans une problématique de langue. Voilà. En fait, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est bien les pauvretés au pluriel, parce que malheureusement, et en règle générale, en fait, elles s'ajoutent ou elles se cumulent ou elles se multiplient. Et pour illustrer ça, le père de famille, lui, il vient de Constantine, en Algérie. Ça fait des années et des années qu'ils sont en France. Lui, il parle toujours très mal français. Elle, trois mots, vraiment très peu. En fait, elle ne sait pas lire, pas écrire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand elle veut appeler quelqu'un sur son téléphone, en fait, elle ne peut pas reconnaître le prénom de la personne. Donc c'est ses enfants qui lui mettent des photos des personnes dans son téléphone pour qu'elle puisse joindre des personnes. Ça veut dire que quand elle va chercher son petit quatrième, Younes à la maternelle et que la maîtresse a donné un livre de la bibliothèque qu'il faut garder une semaine, elle ne peut pas lire le livre à son enfant. Et puis, elle ne sait pas non plus que sur le papier, il y a marqué qu'il faut rapporter le livre dans une semaine. Elle va être handicapée dans plein, plein de choses. Donc là, on a la barrière de la langue, on a la barrière économique parce que c'est une famille qui vit vraiment à l'euro chaque mois. et puis c'est une famille qui est aussi prise dans des réseaux qui les mettent en tension parce que le papa à un moment a été dans le trafic puis il s'est bâti pour en sortir mais en fait, ils viennent toujours le rechercher. Enfin voilà. Comment est-ce qu'une famille qui cumule ces pauvretés économiques, financières, de la langue, qui en fait, une pauvreté du coup éducative pour les enfants, une pauvreté culturelle aussi parce qu'il n'y a pas de moyens et qu'il n'y a pas de connaissances de comment est-ce qu'on sort du quartier pour aller voir à l'extérieur ce qui s'y fait. On voit bien que ce type de famille-là, ils sont vraiment face à des problématiques qu'on ne peut même pas imaginer nous au départ quand on ne les a pas rencontrées. Donc que vous découvrez quand vous les rencontrez et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous faites ? La première chose qu'on fait, c'est vraiment les aimer parce qu'en fait, la plus grande des pauvretés qu'il y a dans ces quartiers-là et c'est ce qu'ils nous font vraiment ressentir et c'est ce que nous avait dit aussi une déléguée du préfet à Nîmes, la première pauvreté, c'est de ne pas être reconnue. C'est d'avoir l'impression de ne pas exister. En fait, d'être comme si on les gommait dans la société. Un sentiment de déclassement. Oui. Mais c'est un enjeu de la dignité des hommes et des femmes de ce pays. Donc vraiment, la première chose qu'on peut faire, c'est être là, prendre du temps avec eux pour leur dire en fait, tu as de la valeur. et c'est parce qu'on aura pris ce temps-là qu'eux vont nous ouvrir aussi toutes les problématiques qu'ils ont et qu'ils vont nous dire et qu'on va voir avec eux par laquelle il faut commencer. Et puis nous, c'est là où on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, on va aller chercher les acteurs professionnels qui vont pouvoir petit à petit les accompagner. Mais nous, on va aller avec eux, par exemple, à Pôle emploi ou à la CAF parce que juste prendre le bus pour aller au rendez-vous, prendre un rendez-vous et prendre le bus pour aller à Pôle emploi, ça, ce serait un trop grand pas à faire tout seul. Donc la première chose, c'est juste prendre le bus avec eux. Refaire le lien, recréer du lien, redonner confiance et refaire le lien. J'ai un ou deux exemples. Une femme qui un jour, en tout cas dans les équipes, a dit merci beaucoup à la suite de quelques, en tout cas d'une heure de français par semaine. Elle a dit merci beaucoup parce que vous m'avez donné le petit bout de confiance que j'avais plus pour aller prendre des cours intensifs à la mairie. Voilà, donc c'est ça. Et puis tout à l'heure, vous parliez de pauvreté et de fracture. Moi, j'ai quelque chose qui, en tout cas sur les fractures, je pense qui est très significatif. C'est tout le sujet de l'insertion et on voit bien que la fracture est immense. Et la problématique démarre très tôt et c'est ce qu'on voit, démarre en fait en troisième. C'est-à-dire qu'on parle de stage de troisième mais quand on est né dans le 16e ou quand on est né dans un de ces quartiers, le stage de troisième est le premier vrai obstacle. Voilà. Et donc pour beaucoup de jeunes, en tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est que ce stage de troisième, soit ils ne le font pas, soit malheureusement, ils le font dans un des kebabs ou autre de ce quartier-là. Et on voit bien que cette fracture-là, en fait, elle démarre très, 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 très tôt. Voilà. Et on pourrait parler d'autres fractures, on pourrait parler de la fracture numérique, enfin, je veux dire. de la fracture géographique qui est quand même une des premières fractures que vivent ces quartiers-là. Le responsable d'antenne de la Bocaire, tout à l'heure, nous disait en fait, c'est trop dur pour les habitants du quartier de sortir du quartier parce qu'en fait, ils n'ont pas les codes à l'extérieur. Il y a des habitants de ce quartier à la Bocaire, donc à Toulon, qui sont nés en France, qui ont toujours vécu en France, mais qui vont dire de leur quartier à la Bocaire, ici, ce n'est pas la France. Ici, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes repères. Et du coup, le saut pour aller juste dans le centre-ville, il est énorme. Donc ça, c'est dans un sens, mais la fracture, elle est aussi dans l'autre sens parce que personne ne vient jamais les voir dans ce quartier-là. Et ça nourrit ce sentiment aussi d'inexistence, du coup, dont on parlait tout à l'heure. Et là aussi, du coup, vous créez aussi des ponts dans l'autre sens. Donc c'est un autre enjeu. Oui, c'est un autre enjeu. En tout cas, d'accueillir. On a fait un exercice. Sur un an, on a essayé de voir, tiens, on a mis en relation combien de personnes. Aujourd'hui, on est à peu près, on accompagne plus de 3 000 personnes, en tout cas, des jeunes, des enfants, des mamans, des papas de la cité. et on a regardé, il y a à peu près 2 000 personnes de l'autre côté, j'aurais envie de dire, qui sont venues rencontrer, soit dans la cité, soit qu'on accueille des gens en vacances, etc. Parce qu'en fait, c'est notre enjeu, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est absolument fondamental qu'on arrive à se rencontrer. Voilà. Et on voit bien que cette rencontre-là est la première petite brique de ce que tu disais, en tout cas, je suis reconnu. Voilà. Et ce réservoir de dignité, il se remplit un peu. Sur ce défi de la rencontre, aujourd'hui, pourquoi vous dites que c'est si fondamental ? Parce qu'on prend la société dans laquelle on vit telle qu'elle est. Aujourd'hui, on n'est pas dans une coexistence pacifique. Aujourd'hui, il y a des tensions dans notre société. Et il y a des a priori des deux côtés sur les habitants des quartiers, sur le reste de notre société. Et en fait, si on ne permet pas cette rencontre-là, ces tensions, elles vont juste continuer à s'exacerber. La fracture entre les deux côtés, elle va juste continuer à s'élargir. Et en fait, je ne sais pas vers quoi on va, mais a priori, ce n'est pas forcément du bon. Donc pour nous, en fait, cette rencontre, c'est le pas qu'on peut faire pour agir en faveur de la paix, tout simplement. De fait, on projette pas mal de choses sur ces quartiers. On voit, on imagine pas mal de violences. C'est ce que les médias nous renvoient en tous les cas. Est-ce que c'est le cas ? Dans quelle mesure c'est le cas plus qu'ailleurs ? Et comment vous voyez l'avenir par rapport à ça ? Alors, est-ce que c'est le cas plus qu'ailleurs ? Je ne sais pas. Voilà. Moi, ce que je propose, en tout cas, de répondre, c'est à travers ce qu'on vit et à travers ce que les équipes vivent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet absolument fondamental. Nous, en tout cas, en tant que Rocher, comment est-ce qu'on accompagne les équipes dans ces lieux de souffrance et de violence ? En tout cas, par rapport à votre question, j'ai deux, trois situations qui remontent. Il se trouve que dans un des quartiers, alors on est à Toulon, quartier Est et quartier Ouest. Dans un des quartiers, dans l'année scolaire 2019-2020, il y a eu neuf morts des règlements de compte. Tout ça, c'est parti le trafic de drogue, etc. Neuf morts sur un quartier. Voilà. Récemment, vous avez peut-être lu la presse autour de Lyon, plusieurs soirs, des voitures brouillées à Rieux-la-Pape. Il se trouve que c'est le quartier dans lequel les Alaniers, c'est le quartier dans lequel est plantée l'antenne. Voilà. Vous prenez un autre exemple à Nîmes, on est à Chemin-Bas d'Avignon. Il se trouve que maintenant, depuis plusieurs mois, énormément de tensions, des tirs la nuit. D'accord ? Et je pense même une des premières fois depuis très très longtemps, ils ont été obligés, donc les forces de police ont été obligés de délocaliser une école primaire parce qu'ils avaient retrouvé en tout cas des armes, etc. Et puis il y avait trop de tensions. Donc ça veut dire que cette violence-là, elle est omniprésente. Et puis j'ai un autre exemple que toi tu as vécu quand vous étiez à Mistral, enfin tu peux peut-être le raconter, à Grenoble, dans le quartier Mistral, tu peux peut-être raconter en tout cas parce que c'est quelque chose qui a été très prégnant mais pendant très très longtemps et puis qui laisse des traces. En fait c'est parti de ce qu'on entend souvent effectivement dans les faits divers, c'est-à-dire deux jeunes sur un scooter sans casque, la police derrière enfin voilà et un accident in fine entre le scooter et le bus et la mort de ces deux jeunes. Et suite à ça, en fait le quartier s'est embrasé et plusieurs quartiers de la ville se sont embrasés et pendant plusieurs semaines on avait tous les soirs un peu comme s'il y avait le couvre-feu vers 18h à un moment la nuit tombait et en fait le quartier s'enflammait. et donc c'est les rues qui sont barrées avec le feu donc il n'y a plus de circulation qui est possible c'est l'intervention à la fois des pompiers des CRS des hélicoptères et des voilà des violences en fait qui empêchent tout le quartier non seulement de dormir mais qui le plongent dans la terreur qui le privent de l'accès à l'espace public et qui marquent énormément les enfants. Moi c'est ça qui m'avait vraiment bouleversé c'était de voir en fait ces enfants qui avaient passé la nuit à la fenêtre de chez eux à regarder les tirs ou encore cette année dans le quartier au pied d'une des barres où on est très souvent qu'ils voient quelqu'un qui se fait tirer dessus qu'ils voient le sang au pied de chez eux donc ça ça existe oui ça existe et ils en sont terriblement impactés parce qu'en fait ils sont prisonniers de ce qui se passe dans le quartier. Ça ça c'est apaisé depuis et comment ça se résout ça c'était en 2019 donc heureusement ça s'est apaisé depuis ça dit pas que ça va pas repartir mais encore une fois quand on était là-bas la première chose qu'on faisait pour essayer de participer à l'apaisement à notre échelle c'était d'être très présent dans la rue le jour pour aller parler avec tous ceux qui étaient là rencontrer les personnes essayer d'avoir des paroles vraiment d'apaisement et puis notamment il y a un matin où s'est réveillé l'espace on va dire de jeu le city stade au coeur de la cité était couvert de douilles parce qu'il y avait eu beaucoup d'affrontements la veille et bien nous tout petit on est allé enlever toutes ces douilles là et puis on a fait l'animation de rue donc les jeux dans la rue avec les enfants comme d'habitude et on a justement ce qui était très important pour nous c'était de permettre aux enfants de continuer à sortir et aux parents aussi parce qu'en fait ils savent que quand ils viennent dans un espace où il y a le rocher même si c'est de l'espace extérieur en fait c'est un espace de sécurité et en ça c'est juste rendre l'espace public défini même si c'est pendant deux heures mais le rendre aux habitants le rendre à tous et offrir cet espace de paix même si le feu reprend le soir et au milieu de tout ça il y a énormément de pépites de joie et d'espérance et moi on l'a ressenti récemment à travers deux témoignages d'enfants de responsables d'antenne moi il y en a une qui m'a dit en fait après les vacances j'ai trop hâte de revenir puis ça va bientôt être il va faire beau puis c'est voilà ça va être trop chouette dans la rue parce qu'il y a de la joie et c'est pareil avec les enfants de responsables d'une autre antenne qui viennent de partir qui disaient en fait le quotidien est trop chouette ça veut dire que c'est ce mélange et cette coexistence en fait de cohabitation entre cette violence qui est réelle qui est profonde qui est dans les cages d'escalier voilà qui est en bas dans la rue etc et puis ces étincelles d'espérance et de joie qui heureusement demeure parce qu'en fait les habitants de ces quartiers quand on vient vivre avec eux ce qu'ils nous apprennent c'est la simplicité tout simplement d'être soi et puis la joie en fait ils sont incroyables c'est à dire que malgré toutes ces difficultés là mais eux chaque jour il va y avoir des raisons de joie et puis ils partagent et puis ils accueillent et puis ils offrent tout ça en fait et ils nous enseignent vraiment ils nous enseignent la saveur de la vie merci Megali une des questions qu'on projette beaucoup alors peut-être que ce n'est pas votre quotidien ou peut-être pas partout mais quand on pense cité on pense aussi beaucoup à la religion musulmane islam avec beaucoup de questions il y a beaucoup de peur dans la société française aujourd'hui ou de la société européenne en général sur ces questions liées à la religion musulmane il y a même une loi qui est en cours avec beaucoup de questions beaucoup de débats au parlement sur le renforcement des principes républicains enfin on appelait ça aussi séparatisme est-ce que les gens ont raison d'avoir peur et quelle est la réalité de votre expérience de cette façon dont peut être vécu l'islam et de ce que ça représente comme fait ou peut-être comme danger enfin voilà moi je vais pas répondre frontalement à cette question c'est votre droit mais je vais quand même y répondre et moi je vais y répondre par ce qu'on a nous pointé comme notre notre quatrième défi en fait notre quatrième défi c'est comment est-ce qu'on change notre regard et comment est-ce qu'on affirme la valeur de l'autre et changer notre regard ça veut dire que en fait vous avez parlé d'islam comment est-ce qu'on va rencontrer les personnes et à ce moment-là tout change voilà ça veut dire que on part de de peur voilà parce qu'en fait on a un groupe on a des mots comment est-ce que ça s'incarne dans des personnes et à ce moment-là tout change c'est pour ça qu'il faut aller rencontrer c'est pour ça qu'il y a une urgence et quand on dit ça on n'est pas en train de dire non plus que tout est rose et qu'il n'y a pas des difficultés ce qui est sûr en tout cas et les équipes qui vivent dans ces quartiers voient bien sentent bien ressentent bien ces sujets d'un islam plutôt radical ou en tout cas dans des franges islamistes voilà sans forcément le toucher du doigt parce que c'est plus c'est plus feutré c'est voilà sentent bien tout ça mais dans notre enjeu c'est nous donc on n'est ni force de police ni état c'est comment est-ce qu'on prend notre part en fait voilà comment est-ce qu'on prend notre part et nous notre part c'est de dire il faut aller rencontrer les personnes il faut aller les aimer et à ce moment-là en fait les peurs tombent c'est pour ça qu'on parle d'école de la rencontre en fait c'est pour ça qu'on parle de rencontres depuis un quart d'heure c'est parce que c'est le coeur c'est le coeur même si il y a des quartiers dans lesquels nous vivons où on voit bien on sent voilà cette pression voilà sur les familles etc mais c'est justement notre enjeu c'est de leur montrer que qu'en fait qu'il y a une voie qui est possible vous utilisez le mot urgence c'est quoi cette c'est il y a une urgence mais l'urgence c'est quoi je démarre et puis Magali finit dans l'urgence urgence de quoi si tu veux urgence de quoi et comment Gérard Collomb on prend 2-3 ans quand il était ministre de l'intérieur il a eu une phrase assez cinglante quand il a quitté son ministère et il a dit aujourd'hui on est côte à côte et il ne faudrait pas que demain on soit face à face voilà donc en fait il y a une urgence voilà il y a une urgence si on pense à la dignité des personnes voilà et puis après si on pense à cette société comment est-ce que chacun en prend notre part voilà pour bâtir cette civilisation de l'amour et là il y a une urgence voilà mais c'est une urgence comment moi quand je bosse dans un grand groupe je change mon regard et j'accueille en stage et je voilà et je prends quelqu'un qui peut-être vient d'un endroit peut-être que je n'avais pas imaginé voilà tiens et si je pouvais accueillir en vacances une famille en fait c'est tous ces petites choses qu'il faut qu'on retrouve et puis à commencer peut-être par en bas de chez moi ou à côté de chez moi c'est là où on dit qu'il y a une urgence juste pour compléter je dirais que en fait du coup il y a urgence à s'engager tout simplement parce et ce qu'on propose au Rocher mais ça peut être le cas en fait dans plein d'associations c'est un cadre qui facilite l'engagement en fait on vient se mettre au service de notre pays au service des habitants de ces quartiers-là et si on arrive à le faire c'est parce que on n'est pas tout seul on nous guide un peu on est formé au Rocher etc et du coup on peut oser cette rencontre c'est beaucoup plus difficile si on doit le faire tout seul et donc l'urgence pour nous c'est vraiment de s'engager trouver l'endroit où on peut s'engager à plusieurs pour se nourrir apprendre et puis ensuite pouvoir diffuser ça là où on est en fait et effectivement le premier endroit c'est le voisin du palier tout simplement qu'on ne connait pas forcément alors chez vous concrètement comment on peut s'engager ? si vous êtes prêt le plus simple c'est tout lâcher voilà donc ça c'est hyper simple en fait par exemple vous êtes une famille ben voilà vous décidez vous dites vous lâchez tout voilà quand je dis vous lâchez tout ça veut dire que vous lâchez votre appartement votre maison vous lâchez votre job et puis vous venez au rocher pour vivre pendant trois ans pour vivre cette expérience voilà donc en fait c'est très simple et nous on vous salarie on vous accueille on vous forme on vous accompagne on vous soutient voilà donc ça c'est simple voilà et puis après on a plein d'autres formes avant comment on peut savoir si on est fait pour ça parce que ça a l'air très simple de tout lâcher là tel que vous le présentez mais concrètement on a peut-être besoin de mieux comprendre d'être un peu rassuré moi je dirais en tout cas alors et on peut peut-être répondre à travers nos expériences puisqu'on entend d'abord écouter son coeur voilà après essayer de réfléchir en se disant qu'est-ce qui fait que c'est quoi les bonnes raisons pour dire non et puis après c'est venir venir voir on peut venir voir en fait c'est pas que vous pouvez c'est qu'en fait vous devriez venir voir et en fait on vous invite et alors comment on vient comment on vient chez vous alors et bien je vais vous donner mon 06 et puis vous appelez on le mettra aussi dans la description génial vous appelez et puis vous dites ben moi en fait je voudrais venir découvrir donc je viens passer une journée voilà et en fait on le fait beaucoup parce que vous l'avez compris nos enjeux c'est qu'en fait tout le monde se rencontre donc on accueille énormément de gens pour une journée d'accord voilà et donc ouais non non mais juste pour compléter là c'est la version je lâche tout donc pour les familles pour les seniors ou pour des célibataires qui voudraient nous rejoindre voilà c'est le cas aussi bien sûr pour les jeunes donc les étudiants les jeunes pros voilà qui vont faire une année de césure pendant leurs études ou qui vont lâcher leur job le temps d'un an voilà et puis ça c'est ceux qui lâchent tout et qui viennent habiter mais bien sûr en fait tout est possible c'est à dire en fonction du temps ou de l'endroit où vous sentez que vous êtes prêt à aller vous pouvez venir juste découvrir une journée vous pouvez venir vous engager à faire une heure par semaine d'accompagnement à la scolarité ou d'alphabétisation vous pouvez venir donner une semaine pour accompagner un camp vous pouvez venir donner une semaine pour vivre une semaine au rocher tout simplement en fait tout est possible il suffit juste de savoir ce que vous êtes prêt à donner aujourd'hui d'accord et puis encore une autre façon de nous aider c'est d'accueillir chez vous c'est de prêter votre maison et encore mieux d'être là quand on vient avec une famille ou avec des jeunes parce que comme ça c'est vous qui nous accueillez chez vous et là cette rencontre si essentielle dont on parle depuis tout à l'heure et bien vous la vivez même chez vous en fait c'est nous qui venons à vous je pense à voilà un homme qui a quasiment 60 ans voilà et puis et en fait il est venu passer 5 jours à Bondy en fait il a dit je veux comprendre puis aujourd'hui il donne un jour par semaine pour le rocher mais en fait on peut on peut multiplier voilà toutes ces idées pour se dire comment est-ce qu'on va se rencontrer merci on va arriver au terme de cet entretien merci du temps que vous nous avez donné une dernière question puisqu'on termine habituellement notre entretien par un petit temps où on vous confie à Dieu et on confie vos intentions c'est quoi votre 20 ans c'est magnifique c'est quoi votre rêve vous pour le rocher et on prie pour quoi si on veut prier pour vous on prie pour quoi vous nous confiez quoi comme intention de prière d'abord les habitants de ces quartiers et puis toutes les équipes là qui sont en train de tout donner pour les accompagner pour les aimer au mieux ça on pourrait commencer par là notre rêve ça serait qu'advienne la civilisation de l'amour voilà et que ces hommes et ces femmes et y compris moi en fait que chacun on chemine dans cette dignité d'hommes et de femmes l'ONU a déclaré le 4 février journée internationale de la fraternité humaine bah que ici et maintenant voilà à Vienne cette fraternité humaine voilà et y a un peu de boulot et je pense que le boulot commencera par chacun voilà parce que chacun apporte même si c'est une goutte d'eau voilà mais une goutte d'eau ça fait une flaque puis une fois qu'il y a une flaque on peut éclabousser on prend des bottes et on éclabousse puis ça éclabousse son voisin et voilà et je pense que c'est que ça et si notre rêve alors si moi j'en avais un ça serait comment est-ce qu'on est encore plus contagieux en fait ou encore plus catalyseur je sais pas comment est-ce que voilà mais c'est que c'est qu'avec d'autres parce que bien sûr c'est avec d'autres qu'on soit dans cette spirale cette spirale ouais cette spirale d'amour simplement enfin c'est un beau rêve et bien c'est un beau rêve on va prier pour ça alors Seigneur on te confie ce rêve ce rêve de fraternité et puis que cette spirale contagieuse de l'amour rayonne toujours on te confie les habitants des quartiers voilà ceux qui s'en font proche et qu'advienne cette civilisation de l'amour Amen Merci Arnaud Merci Magali Merci Louis-Étienne Merci Louis-Étienne Merci